L'acte de création, quand je dis qu'il est partagé, il est vraiment partagé. C'est-à-dire que quand on ouvre une scène de théâtre, on l'ouvre aux gens qui vont tout à coup y entrer pour y jouer, mais pour y jouer ou y écrire, ou y dessiner, tout ça va naître un peu, tout ça n'est pas prévu forcément à l'avance. On a des lignes de force, on pose des choses, on vient avec des textes, on vient avec des idées, mais ces idées on les met sur la table commune. Et cette table commune, on y invite tous ceux qui ont tout à coup la possibilité à ce moment-là d'en être, soit parce qu'on les a gentiment conduits ici, ça nous arrive, il y a des institutions qui nous envoient des gens, soit parce qu'on les a rencontrés, qu'on leur a dit venez, soit parce qu'on a mis en œuvre tout un boulot pour faire en sorte qu'ils puissent franchir la porte et prendre ce temps à construire ensemble quelque chose qui va devenir un spectacle, une performance, un livre, peu importe au fond. Ce qui va compter, c'est qu'on va être en capacité de partager l'acte de création lui-même, avec toute la dimension d'imprévision, on ne sait pas, c'est inouï ce qui va nous arriver, et ce qui nous donne d'ailleurs le sentiment que précisément on est au cœur de la création, parce que ce qui arrive est inouï. Ce qu'on voit arriver, ce ne sont pas des choses qu'on avait nous projetées à l'avance, on n'a rien marionnétisé, on n'a pas non plus dit, on va travailler avec les pauvres, on va les mettre en scène dans leur pauvreté, non, on est avec des gens avec qui on va partager un temps qui va être un temps de création commune, pas nécessairement collective au sens des années 60-70, où on a des rêves volontiers, l'enthousiasme de cette période, mais où on était dans l'espèce de glorification, d'expression, tout ce qui se dit est bien, mais on est aussi dans la construction, c'est-à-dire qu'on a aussi nos méthodes, on a nos exigences, on a nos façons d'aborder nos problématiques artistiques, et nous c'est ça qu'on met sur la table à la rencontre de l'énergie créative des autres.